Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire du Real de Madrid. On racontera donc la genèse du club avant de détailler les plus belles périodes de ce club. Or, club préféré des monarques espagnols, et surtout club incroyablement visionnaire dans les transferts et dans sa politique, le Real de Madrid déchaîne depuis sa création les passions. Comme toujours, je vais vous raconter en détail l'histoire de ce club légendaire et je finirai sur trois anecdotes de l'histoire du club. C'est parti ! Bienvenue sur Histoire et Culture Football, la chaîne qui fait de vous un expert de la culture football. Je suis Luca, le créateur de la chaîne, et aujourd'hui je vous présente l'histoire d'un club légendaire, le Real de Madrid. Alors si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, ça vous permettra d'être les premiers à recevoir cette vidéo. Alors on commence assez logiquement avec la création du club, et comme souvent, dans les premiers clubs de football, ce sont des étudiants anglais vivant en Espagne qui ont créé le Real Madrid. Alors ils ont créé un premier club, mais très rapidement il y a eu un certain nombre de divergences qui ont fait que le club a créé un nouveau club qui s'appelait le Madrid FC, le Madrid Football Club. Alors ce Madrid FC, il est créé en 1902 par un groupement de commerçants, d'industriels et de fonctionnaires civils et militaires qui viennent de Madrid. Alors le Real de Madrid, au départ, il s'appelle le Madrid Football Club, ou le Madrid FC, et son premier président, il porte le nom de Juan Padros. Alors le club à l'époque joue déjà en blanc, et il joue aussi avec une casquette bleue, comme c'était la coutume à l'époque. Alors il faut savoir que dès ses premières années, le club va s'identifier assez fortement à la ville de Madrid, avec notamment sur son emblème l'ours de la ville de Madrid. Alors en parallèle de cette création, le Ferrer de Juan Padros, Carlos, il va créer en 1902 une compétition de football pour célébrer le couronnement du roi d'Espagne, donc Alfonso XIII à l'époque. Et ce tournoi, il va rapidement être nommé en l'honneur du roi, la Copa del Rey. Alors vous le constatez que dès le début, le Real de Madrid a des liens politiques assez forts, et il semble même que le Real a déjà une certaine influence au sein du pouvoir espagnol. En parallèle, le Real de Madrid connaît ses premiers succès, avec des victoires en championnat d'Espagne, en 1905, 1906, 1907 et 1908, et ensuite à nouveau en 1917. Alors le Real va vraiment dominer son sujet, il va très tôt faire partie des meilleures équipes espagnoles. Alors ses succès vont apporter une certaine popularité au Real de Madrid, notamment à Madrid, puisqu'il va assez rapidement déchaîner les foules. Mais vous l'avez remarqué, entre 1908 et 1917, le Real ne gagne pas de championnat d'Espagne, donc vous pourriez vous poser la question, mais ça je vais le raconter en anecdote en fin de vidéo. En attendant, on va parler de comment le FC Madrid est devenu le Real de Madrid. On passe directement à la deuxième partie, on passe à 1920, et le couronnement du Real. Alors c'est en 1920 que le Real va obtenir le titre de Real Club, donc le mot « Real » en espagnol signifie « royal », non pas « réel », et la monarchie espagnole, il faut savoir que l'Espagne est une monarchie, même si le roi d'Espagne a aujourd'hui peu d'influence. Donc la monarchie espagnole avait pour habitude de décerner le nom de « real », l'autorisation d'utiliser le nom de « real » à ses clubs préférés. On peut penser à d'autres clubs espagnols, comme la « Real Sociedad », qui est toujours en division 1 espagnole, qui a aussi ce titre de « real » parce que le roi avait sa demeure d'été à Saint-Sébastien, d'où la « Real Sociedad » est originaire. Alors avec ce titre de « real club », le FC Madrid va changer son nom, et va aussi ajouter une couronne à son emblème. Alphonse XIII, le roi d'Espagne à l'époque, devient aussi le président d'honneur du Real de Madrid. Donc vous vous en doutez, le Real de Madrid, c'est le club préféré de la monarchie espagnole à l'époque. Alors ça peut aussi créer des jalousies, et c'est aussi de ces petites jalousies que va être originaire la rivalité avec le FC Barcelone. Mais ceux-là, je vous en parlerai aussi dans les anecdotes, puisque je vais faire une petite anecdote sur la rivalité entre le Real de Madrid et le Barcelone. Alors le Real de Madrid, il va très rapidement devenir un club global. C'est un des premiers clubs du monde à faire des tournées à l'étranger, en Italie notamment, en décembre 1920. C'est le premier club qui traverse la Manche en 1925 pour affronter des équipes anglaises. Et en 1927, le Real traverse même l'Atlantique pour une tournée en Amérique, avec notamment des matchs en Argentine, aux Etats-Unis, en Chili et en Uruguay. Alors une précision ici, j'ai l'impression quand même que c'était quelque chose d'assez courant en Espagne à l'époque, puisqu'on trouve aussi une trace d'une tournée similaire de la part de l'Atletico de Madrid, qui a fait une tournée en Algérie dans les années 30. J'ai l'impression, de par mes recherches pour le moment, que c'était moins le cas en France. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis preneur, pour pourquoi pas faire une prochaine vidéo. Alors le fait qu'il y ait des entrepreneurs à la tête du Real de Madrid a probablement joué grâce à cette vision très globale du football. En parallèle, le club était aussi un faire-valoir pour la monarchie, et l'organisateur du voyage en Amérique, c'était d'ailleurs Santiago Bernabéu. Alors à l'époque, il l'a souligné, dans une citation pour un journal, « Nous avons fait de la publicité pour l'Espagne, tous avec une sainte ténacité. » Et comme cela n'a rien coûté au club, même si nous n'avons rien gagné non plus, nous sommes très satisfaits. Alors je vous reparlerai plus tard dans cette vidéo de Santiago Bernabéu, puisque vous vous en doutez, c'est un personnage très important de l'histoire du Real Madrid. Hélas, tout n'est pas toujours rose dans les clubs de football, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, et vous le savez vous aussi probablement. Alors par conséquent, le Real de Madrid va connaître quelques années plus compliquées après cette tournée en Amérique, et c'est ce que je vais vous raconter dès maintenant, avec la période qui commence en 1926. Alors hélas, le Real Madrid va connaître quelques années difficiles à partir de 1926. Tout d'abord parce que le football espagnol évolue. À partir de 1926, la Fédération Espagnole établit le professionnalisme dans le football. Et en 1931, la situation politique espagnole, donc au niveau du pays, évolue également, et la Seconde République est proclamée. Donc l'Espagne n'est plus une monarchie, mais devient une république, et le Real de Madrid par conséquent redevient le Madrid FC, puisque ce nom de Real n'existe plus. Alors sportivement, les résultats sont plutôt bons jusqu'en 1936, avec plusieurs titres, dont deux coupes d'Espagne, l'ancienne Copa del Rey, en 1934 et en 1936. En 1936, c'est le début de la guerre civile en Espagne, qui va soumettre le club de Madrid à une saisie. Le Real Madrid est l'ancien club du roi, et donc en quelque sorte l'ennemi du front populaire qui souhaite instaurer une nouvelle politique sportive en Espagne. D'ailleurs, je vous raconterai là aussi en fin de vidéo une anecdote assez drôle sur cette période, où le Real de Madrid a tenté pas mal de choses et a même essayé de devenir membre de la Ligue catalane pour jouer contre les clubs catalans. Alors après la guerre civile, le Real Madrid, donc le FC Madrid, est décimé sur les 20 joueurs qui étaient présents avant la guerre civile, il n'en reste plus que 14. C'est probablement la pire étape de l'histoire du Real Madrid. C'est ce que je vais vous raconter dès maintenant, avec la période 1936-1943, qu'on peut appeler la période de Vachemeg. Or, comme je vous l'ai dit, à partir de 1936, le général Franco est au pouvoir en Espagne, il instaure une dictature qu'on a aussi appelée le régime franquiste. Alors là, je vous invite à revenir dans vos livres d'histoire du lycée. Vous trouverez probablement beaucoup de choses importantes ici. Mais le régime franquiste mène une politique sportive et par conséquent, l'armée et l'État infèrent dans de nombreux clubs et demandent aux clubs de sport d'adhérer au régime. Alors à l'époque, c'était un colonel qui est en charge de la Fédération Espagnole, Julien Troncoso, qui a même déclaré que les clubs de football cessaient d'être autonomes. Alors en plus, pendant la guerre civile espagnole, le stade du Real Madrid va devenir un camp de prisonniers et le siège social sera bombardé. Le club est au bord du précipice, il va survivre grâce à une assemblée de reconstruction qui va être formée par quelques anciens présidents du club qui étaient très attachés à ce club. Alors les années 40, c'est définitivement sportivement les plus pauvres de l'histoire du Real Madrid sous le franquisme. Alors à partir de là, il va y avoir un nouveau président qui va être élu au Real pour remettre les choses en place. En 1943, c'est Santiago Bernabéu qui devient le nouveau président du Real Madrid. Alors ce dont on est sûr, c'est que vers les années 1940, le Real Madrid avait des liens évidents avec le pouvoir, en particulier militaire, mais il ne disposait pas de grands moyens. Il était très souvent relégué derrière l'Atletico de Madrid qui était le club le plus soutenu par les instances politiques. Alors il faut savoir que l'Atletico avait à l'époque aussi fusionné avec un club militaire des aviateurs, ce qui lui a donné beaucoup de soutien politique. Alors Santiago Bernabéu, il va s'avérer être un gestionnaire hors pair et c'est probablement l'un des hommes marquants de l'histoire du Real. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un stade à son nom aujourd'hui. Alors il va réussir à avoir de bonnes relations avec le régime franquiste tout en restant apolitique et c'est ce qui va permettre le retour du Real sur la scène footballistique entre 1944 et 1960 et c'est la partie que je vous explique maintenant. Alors Santiago Bernabéu, il a un projet au départ qui paraît complètement irréaliste qui est la construction pour le Real de son propre stade avec le projet d'en faire le stade à la plus grande capacité d'Europe. On ne le sait pas mais Santiago Bernabéu à l'époque c'est un véritable visionnaire. Heureusement, l'augmentation des recettes du stade vont permettre rapidement de rembourser les prêts liés à la construction du stade et on compte par exemple dès 1953 42 000 supporters dans ce stade. Le Real en parallèle se lance aussi dans une sorte de football spectacle pour remplir son stade et il fait venir ses premières stars. En 1953, il y a le fameux joueur argentin Alfredo Di Stefano qui signe au Real Madrid au détriment du rival le FC Barcelone et à partir de 1955 Santiago Bernabéu va militer aux côtés de la presse française pour la création d'une compétition à l'échelle internationale et surtout à l'échelle européenne. D'ailleurs, il faut savoir que Santiago Bernabéu était très estimé des Français et d'ailleurs dans la fin de vidéo je vous raconterai une anecdote sur lui qui est vraiment intéressante. C'est comme ça que va naître la première compétition européenne et que le Real Madrid va avoir l'opportunité d'y participer. Il faut savoir qu'à l'époque les relations entre l'Espagne et les pays de l'Est ne sont pas au beau fixe et forcément le régime franquiste était plutôt réticent à laisser le Real participer à une compétition européenne. Alors le Real de Madrid il va connaître dès le début une épopée fabuleuse lors de ses premières années en Coupe d'Europe et il va gagner cinq fois la Coupe européenne. Alors le rapprochement avec le régime franquiste à partir de là il s'est fait assez naturellement puisque le Real encore une fois il est devenu une sorte de fervalois pour changer l'image du gouvernement espagnol dans le monde. Alors il y a d'ailleurs Sanchez Bella qui était l'ambassadeur d'Espagne en Italie de 1962 à 1969 qui sera ensuite ministre de l'information et du tourisme qui a affirmé que le Real Madrid était l'un des meilleurs instruments du régime peut-être même le meilleur que le régime ait eu à disposition ces derniers temps pour affirmer sa popularité au-delà des frontières. Donc vous le constatez ici il y a vraiment deux points importants selon moi au Real Madrid le premier c'est ce côté très important de l'entrepreneuriat alors le Real Madrid il a été fondé par des entrepreneurs et ses pères résidents ont toujours été très visionnaires et ont toujours voulu faire innover et faire grandir l'aura du club. En parallèle le Real ça a aussi toujours été un faire-valoir pour la monarchie au départ ensuite pour le régime et pourquoi pas même plus tard pour l'état espagnol en général. Alors dans le livre Socceronomics que je vous conseille et que je mettrai en description les auteurs soulignent que les années 50 montrent la domination du football des régimes totalitaires. Alors les onze premières ligues des champions coupe européenne à l'époque elles sont remportées cinq fois par le Real Madrid qui devient plus ou moins à partir de là le faire-valoir de Franco pour améliorer son image à travers le monde et elles sont remportées deux fois par le Benfic à Lisbonne qui était le club préféré du dictateur portugais Salazar. Alors entre 1961 et 1978 le Real Madrid va connaître un léger déclin qui va s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement le régime franquiste sera en perte de vitesse il sera renversé d'ailleurs en 1975 pour beaucoup de clubs le Real de Madrid était considéré comme le club du régime même si comme on l'a vu c'est quelque chose de plutôt relatif puisque le régime a lui-même profité de la réussite du Real pour améliorer son image dans le monde. Alors de manière générale le football européen durant cette période il va laisser sa place à des villes qui sont issues de villes industrielles Manchester United Barcelone le Bayern de Munich on passe d'un football dominé par des états totalitaires à un nouveau football qui sera dominé par des villes dans lesquelles le football crée du lien social. Alors en parallèle les premières transmissions TV réduisent aussi la demande pour le stade de football du Real Madrid alors même que le Real s'était endetté et avait investi des sommes considérables pour agrandir son stade. Même si cette période est plus difficile au niveau européen pour le Real ils vont continuer à archidominer le championnat espagnol avec entre 1960 et 1970 8 titres dont 6 de suite. Alors c'est un déclin certes à l'échelle européenne pour un club qui a toujours été très ambitieux mais ce n'est pas un déclin général. Alors vous avez compris avec le Real de Madrid le déclin c'est toujours très relatif parce que c'est un club avec une aura assez extraordinaire. Alors heureusement après ces années 70 le Real va connaître une époque très fantasque une époque de beaux jeux avec la fameuse Quinta del Buitre. C'est ce que je vais vous raconter maintenant avec la période 1981-1997. Alors je vais vous raconter rapidement la belle histoire de la Quinta del Buitre et après on passera sur une période plus moderne du Real de Madrid avec bien sûr Florentino Perez le très connu Florentino Perez à sa tête. Alors la Quinta del Buitre c'est l'histoire d'une bande de jeunes joueurs qui sont tous issus du centre de formation du Real de Madrid. Ils vont complètement redorer le blason du club. Alors ces joueurs c'est Manolo Sánchez Martin Vázquez Miguel Pardesa et Emilio Boutragueno. Alors le Buitre c'est le ça signifie le vautour en espagnol et c'est une sorte d'équivalent de l'expression qu'on utilise en France pour dire renard des surfaces. C'était le nom qui était donné à Emilio Boutragueno. C'est un attaquant qui a vraiment marqué l'histoire du Real de Madrid. Avec cette équipe c'est quatre fantastiques. Le Real de Madrid va revenir sur le devant de la scène et va vraiment faire le spectacle. Le Real sera capable de remonter une grande équipe dans les années 90 après ça avec l'arrivée de Florentino Perez en 2000. Alors après cette période de la Quinta del Buitre on va voir arriver Florentino Perez dans les années 2000 et c'est Florentino Perez qui va vraiment amener le Real à ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire probablement l'un des clubs les plus connus du monde entier. Alors il faut savoir que au Real de Madrid le président est élu par les socios du club donc les membres du club et il doit remplir certaines conditions. Premièrement celle d'être lui-même un socio depuis un certain nombre d'années il me semble. Alors Florentino Perez il sera élu pour la première fois en 2000 et son idée à l'époque c'est de redorer l'image du club et surtout de donner au club une ambition mondiale avec la venue de stars dans le but d'augmenter les recettes. Alors ce que va faire le Real Madrid dans les années 2000 c'est assez similaire à l'époque dont on parlait avant d'Alfredo de Stefano qui avait rejoint le Real. Donc le Real de Madrid il va réellement avoir pour objectif d'apporter du spectacle à ses supporters. on est presque sur de l'entertainment plus que sur du football en quelque sorte. A partir de 2000 chaque année une nouvelle star va rejoindre le Real de Madrid et l'équipe va rapidement être surnommée les Galactiques. Alors en 2000 c'est Luis Figo le portugais qui rejoint le Real Madrid pour 61 millions d'euros en 2001 nouveau record 77 millions d'euros c'est Zinedine Zidane qui rejoint le Real Madrid l'année d'après c'est Ronaldo pour 43 millions d'euros après encore c'est David Beckham en 2003 pour 35 millions d'euros puis en 2004 Michael Owen le très rapide attaquant anglais qui va rejoindre pour 12 millions d'euros ensuite ce sera Robinho pour 24 millions d'euros même si ça a un peu moins bien marché si je ne me trompe. Alors depuis le début de son règne qui a juste été interrompu pour 3 ans Florentino Perez a réussi à faire du Real de Madrid un véritable empire. aujourd'hui le Real de Madrid détient le record de Ligue des Champions avec 13 Ligue des Champions au total et il continue ses recrutements de joueurs supersoniques. En parallèle le Real de Madrid continue de former de nombreux jeunes joueurs de football il fait partie des 3 plus grands formateurs d'Europe avec le FC Barcelone et il me semble que le 3ème c'est l'Olympique Lyonnais. Les revenus marketing ont explosé également. Alors il y a des tournées dans le monde entier qui ont permis au Real de Madrid de devenir une marque globale suivie par plus de 100 millions de personnes sur Facebook et extrêmement populaire en Asie notamment et l'arrivée de Beckham a aussi contribué à faire du Real de Madrid ce qu'il est aujourd'hui. Alors on va passer maintenant aux anecdotes sur le Real de Madrid et je suis sûr qu'elles vont vous intéresser parce qu'elles sont vraiment intéressantes comme promis. Alors l'anecdote numéro 1 c'est ce qu'est-ce qu'il s'est passé entre 1908 et 1917. Alors je vous ai raconté entre 1908 et 1917 le Real de Madrid ne gagne pas une seule fois le championnat d'Espagne. Il faut savoir qu'à l'époque il y a deux événements qui influencent cela. Premièrement la première guerre mondiale de 1914 à 1918 qui va faire qu'on ne va pas toujours la disputer et deuxièmement le fait que le Real va disputer des coupes essentiellement en région madrilène. Il faut savoir qu'à l'époque le championnat national a la même importance qu'un championnat régional. Le Real s'est consacré plutôt à ses championnats régionaux qu'à ses championnats nationaux. Il faut recevoir nos vidéos en avant-première. N'hésitez pas à vous abonner et il y a de très belles vidéos sur l'histoire et la culture du football qui arrivent très bientôt. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. et à bientôt